Rien n'arrive par hasard. Dans ce monde où nous avons la chance de vivre, toute rencontre, même la plus petite, sert un plus grand dessin. Parfois nous avons besoin qu'une personne nous réveille et nous aide à changer de direction dans la vie. À d'autres moments, nous avons besoin qu'une personne nous relève et nous rappelle qui nous sommes. Et d'autres fois, c'est juste quelqu'un dont nous avons besoin pour une situation précise. Bien que nous ne soyons pas censés savoir pourquoi nous rencontrons chacune de ces personnes au cours de nos vies, nous sommes cependant supposés rester ouverts à toutes ces rencontres et à ce qu'elles peuvent nous apprendre. D'une certaine façon, nous devons voir le monde comme étant rempli d'une multitude de connexions. Certains liens sont en soi douce, alors que d'autres sont en tissu rêche. Toutefois, chacun de ces liens représente une rencontre qui doit avoir lieu. Nous sommes supposés interagir avec les autres et laisser nos vies s'imbriquer. Parfois, il semble que les médias sociaux annihilent cette nécessité de véritable connexion, mais quelque chose dans nos esprits change dès que nous commençons à réellement comprendre que chaque chose arrive pour une raison spécifique. Toutes les rencontres que nous faisons ne sont pas censées aboutir à une relation longue et durable. Parfois, celles-ci ne sont là que pour un bref moment. Peut-être simplement pour vous mettre en retard et ainsi vous éviter un accident, ou même participer à mettre en place une rencontre avec un partenaire potentiel. Parfois, l'univers nous envoie des personnes supposées nous aider au cours d'un voyage sans qu'elles ne fassent obligatoirement partie intégrante de celui-ci. La vie est un grand mystère avec de nombreuses synchronicités. La croyance veut que l'univers nous envoie des signes tout au long de notre chemin pour nous aider à marcher vers nos objectifs de vie. Ces signes peuvent revêtir la forme d'une personne, d'un ange, d'un chiffre-miroir, d'une musique, ou même d'une petite plume blanche nous signifiant qu'un projet est en place mais que nous n'en avons pas encore conscience. Parfois, les choses les plus incroyables de la vie semblent se cacher et ce sont celles que nous ne pouvons pas reconnaître ou connaître à l'avance. Peut-être ne pouvons-nous même pas faire de projet pour notre destinée, mais peut-être pouvons-nous nous y préparer en faisant de la place pour l'inattendu. Ces âmes qui sont destinées à nous éveiller. Il s'agit de gens intervenant constamment dans nos vies ou du moins sur des périodes prolongées. Souvent, ce sont même des âmes sœurs ou des flammes jumelles. Ils interviennent dans nos vies pour créer des barrages. En fin de compte, ils nous empêchent de continuer à vivre la vie qui était la nôtre et d'ignorer l'appel à l'éveil. De bien des manières, ces personnes sont des perles rares et parfois nous le devinons dès la première rencontre. Généralement, il existe un sentiment de reconnaissance ainsi qu'une sensation de familiarité entre les personnes. Ceci ne signifie pourtant pas qu'ils ne sont pas supposés perturber notre vie. Au départ, nous avons tous une idée de la façon dont notre vie est censée se dérouler. nous nous dirigeons donc vers le chemin que nous avons choisi d'emprunter avec confiance. Mais en réalité, rien ne se passe comme prévu parce que c'est comme cela que ça doit être. À la place, ces gens entrent subitement dans nos vies et sont envoyés suite à des contrats préalables entre âmes. En réalité, la rencontre a été décidée bien avant notre venue sur Terre ainsi que son lieu, sa date et son heure. Ensuite, notre destin entre en jeu et il ne nous reste plus qu'à le laisser nous diriger vers le projet que la vie a prévu pour nous. Ces âmes nous aident à nous rappeler qui nous sommes. Dans la vie, nous avons parfois l'impression de devoir combattre durement pour ne pas nous oublier. Nous sommes ces personnes extraordinaires, pleines de fougue et de créativité et quelque part le long de la route, il nous arrive d'oublier ce en quoi nous croyons avec tant de ferveur. Nous changeons souvent d'avis afin de devenir des adultes plus responsables et quelque part le long de cette route sinueuse, nous oublions ce pourquoi nous sommes ici sur cette terre. Il ne s'agit plus des biens matériels que nous gagnons ou du travail que nous avons mais de notre âme et de notre boussole interne. Vivons-nous chaque instant en phase avec nous-mêmes ou avons-nous adopté les idéaux et les attentes des autres personnes essayant de devenir ce que les autres attendent de nous ? La décision la plus difficile à prendre est de choisir d'être nous-mêmes, d'innover et de vivre selon notre propre vérité unique. Certaines âmes interviennent dans notre existence pour nous rappeler ce que nous sommes, pour que nous puissions commencer à être en phase avec nous-mêmes. Certaines fois, ces personnes s'y prendront avec douceur et d'autres seront plus dures de façon à nous rappeler ce que nous avions oublié. En vérité, pour devenir la personne que nous devons être, parfois, nous devons d'abord nous rappeler qui nous étions avant d'essayer de devenir quelqu'un d'autre. Certaines âmes ont seulement pour rôle de nous occuper un moment. la plupart du temps, ce sont celles qui croisent notre route pour un bref instant, supposées nous occuper un moment d'une certaine façon. Ce sont ces conversations commencées à bord d'un train et qui durent pendant des heures où ces sourires échangés alors que nous marchions dans un parc. Nous demandons pourquoi notre cœur a été brisé encore une fois. Souvent, nous pensons que les connexions cosmiques doivent prendre la forme de longues et vives expériences. Mais en réalité, nous les expérimentons tous les jours. Ce n'est pas parce que quelqu'un ne reste pas dans notre vie pendant des années que son influence ne sera pas épanouissante et riche. Souvent, ces âmes nous connaissent peu. Il peut même s'agir de ces personnes invisibles à la plupart des regards, un passant dans la rue ou un autostoppeur sur le bord de la route. Parfois, d'autres personnes interviennent pour changer notre vie et y rester. D'autres fois, elles y restent à peine pour permettre à d'autres d'y entrer. Nos liens, nos rencontres rendent ce monde extraordinairement imprévisible. Parce qu'en réalité, nous ne savons jamais vraiment quand nous allons connaître quelqu'un qui a été envoyé pour changer notre vie. d'autres personnes qui a été envoyé pour changer notre vie. Sous-titrage Société Radio-Canada qui a été envoyé Sous-titrage Société Radio-Canada